La hausse des prix d'Internet en Côte d'Ivoire est encore au centre des débats. Après concertation entre opérateurs, il a été décidé du retour au plus tôt des prix de l'Internet mobile à niveau d'avant le 6 avril 2023. Si pour Move Africa, ce retour au rabais est effectif depuis le 11 avril dernier, ce n'est pas le cas pour Orange et MTN Côte d'Ivoire, qui selon cet expert en technologie de l'information et de la communication, ont leur raison. Il y a des discussions particulières à prendre au niveau des opérateurs. Je répète, nous sommes à l'aide des cyberattaques, donc un opérateur peut se faire attaquer dans cette période-là. Donc ils prennent tout ce qu'il faut, toutes les garanties qu'il faut. Mais ça peut être au niveau de leur serveur, peut-être au niveau de leur... Nous sommes actuellement à la fusion entre le monde de l'Internet, j'allais dire le monde de la télécom et le monde de l'informatique. Il y a la convergence entre le fixe et le mobile. Donc il y a toutes ces garanties-là. Et nous sommes actuellement, on parle des 4G, 5G, donc toutes ces garanties-là qu'il faut prendre avant. Donc il y a beaucoup de contenu technique dans la matière. Selon lui, les prix fixés pour les données Internet ne sont pas comparables d'un pays à un autre du fait de diverses raisons. Ce n'est pas les mêmes référentiels. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes indicateurs de qualité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc on ne peut pas comparer le Sénégal. Comment est le réseau télécom en Sénégal ? Est-ce qu'il y a des subventions ? Est-ce qu'il y a plein de questions ? Quels sont les taxes qu'ils payent là-bas ? Et en Côte d'Ivoire, ils disent quels sont les paramètres, quels sont les indicateurs dans les deux pays. Est-ce que ce sont les mêmes indicateurs ? Est-ce que nous sommes dans le même référentiel pour parler comme ça ? Donc voilà, le coût des communications peut changer d'un pays à l'autre. Pour rappel, depuis le 6 avril dernier, les prix de l'Internet mobile ont connu une hausse en Côte d'Ivoire. Depuis lors, des internautes ont lancé un boycott citoyen des produits des opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays pour protester contre cette hausse de prix.